bonjour les scorpions j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage vos énergies du mois d'octobre 2020 j'espère que vous allez bien alors ici j'ai encore changé la méthode de tirage bon on reste toujours un petit peu dans le tarot et on voit que pour vous c'est un mot qui bouscule mais vous avez quand même de l'aide et certaines convictions de changement par rapport à des domaines de vie notamment le professionnel et le financier qui va également ressortir alors on commence ici avec une carte qui nous parle de votre état d'esprit c'est la voie de la découverte intérieure et on a cette notion de polarité entre ce qui est lunaire et solaire donc déjà d'une part ça va me parler de vous où il y a des choses qui s'éclairent mais pas totalement vous avancez mais encore à travailler la lune nous parle de tout ce qui est à l'intérieur de tout ce qui est ambigu tout ce qui est caché et qui mérite un éclaircissement et on voit que sur cette image bien sûr elle est en corrélation avec cet éclaircissement le soleil a également cette notion de mouvement ici donc j'ai l'impression que vous cheminez vers la vers une clarté d'esprit il y a des choses qui sont en route vous vous êtes engagé à changer des choses que ce soit par rapport à vous même sur le sentimental ou peut-être le domaine professionnel et ça bouge alors avec ah d'accord waouh j'avais pas vu avec le la triade on a l'amour et la lumière bon déjà on parle d'éclaircissement sans doute sur le domaine sentimental pour certains scorpions et on va également avoir ici quelque chose qui va pouvoir être éclairé et vous redonner des émotions positives l'amour ici c'est également le coeur donc on peut parler d'égo d'émotion de ressenti de passion il y a quelque chose qui s'éclaire peut-être un objectif peut-être une personne c'est possible dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2020 mais vous vous cheminez alors pour moi vous avez passé les les marches de l'échelle on le retrouve ici également avec ce 3 de denier pour accéder à votre porte alors qu'est ce qui adhère à cette porte c'est sans doute ce que vous voulez vous ce que vous avez mis en place voilà la lumière nous parle de quelque chose qui se réchauffe en plus on retrouve le soleil ici on parle également de d'une certaine réussite qu'on va retrouver avec le 9 de denier bon vous cheminer et vous accéder à une porte une porte qui vous amènera là où vous voulez aller alors peut-être qu'il y aura encore des efforts à faire parce que on va le voir directement avec ces deux cartes là et après je reviendrai sur la carte du jugement alors je vous parlais d'émotionnel les scorpions en octobre pour vous il ya le 9 de denier donc il ya quand même l'idée d'une satisfaction on va bien au delà de la satisfaction parce que c'est une carte très positive qui nous parle de récolter les fruits de nos efforts de ce qu'on a mis en place par rapport à un projet peut-être un travail ou même sur une relation c'est possible ce 9 de denier pour vous ami scorpion il est de bonne augure parce que il nous parle de récompense il nous parle de bien-être de quasi sécurité par rapport à ce qui est à de la valeur donc demandez-vous qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux aujourd'hui ça peut être vous même alors là c'est vraiment à la base parce que ça commence toujours par soi et heureusement c'est comme ça c'est logique peut-être une activité un travail une personne il ya quelque chose qui aujourd'hui vous vous fait dire ok j'ai fait ce qu'il fallait moi je me sens bien avec ça et ainsi va la vie donc j'ai l'impression que vous êtes sur une position où c'est pas que vous n'attendez rien mais si vous avez mis en oeuvre des choses et à adviendra ce qui pourra voilà ce que ça me dit cette carte là elle a accompagné inconsciemment de l'as de données alors qu'est ce que c'est l'inconscient vous le savez c'est une partie de nous mêmes qui qui maîtrisent des choses et dont on peut pas toujours être dépendant parce que si nous consciemment veut quelque chose et l'inconscient veut autre chose ben il ya une forme de dualité du coup on va retrouver le 5 dp mais on l'a pas ici donc tant mieux cet as de données pour vous inconsciemment il nous parle d'une forme d'élan c'est pour ça que je parle de mise en route de quelque chose qui avait déjà été avancé et cet as de données nous parle d'opportunités donc pour moi émotionnellement et inconsciemment vous vous sentez prêt vous sentez prête à recevoir ce qui vous est dû voilà vous avez fait des choses et là c'est comme si ben ok j'ai fait quelque chose j'ai fait mon projet ou j'ai dit à cette personne que telle ou telle chose ou voilà j'ai tout mis en oeuvre pour la sécurité de la relation et du couple pour d'autres et et voilà c'est tout on attend ce qui va pouvoir arriver vers vous ce sont deux cartes très positives pour moi elles viennent accompagner ces deux cartes là qui vont nous dire que par rapport à votre ego vous ressentir vos émotions il ya une certaine confiance pourquoi parce que la vérité elle est là et si vous avez regardé mon horoscope du mois de septembre j'ai beaucoup parlé de vérité de clarté voilà je pense que vous allez cheminer en septembre pour et que là bien la porte est ouverte il ya plus qu'à explorer ce qu'il y a de positif vous vous sentez rassuré et sécurisé alors on va retrouver dans vos énergies ici le jugement le jugement avec la trompette qui décembre pour annoncer les choses pour pouvoir s'exclamer pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir dire ouvertement notre position par rapport à un projet ou par rapport à une personne par rapport à un travail il est temps ici de de faire le bilan il est temps c'est même pas de faire le bilan parce que pour moi le bilan vous l'avez fait mais il ya cette notion de quelque chose qui est enfin annoncée donc moi ça peut me parler de réponse ici ça peut me parler de deux choses qui sont dites entre vous et une autre personne et si ici je parle de relationnel on voit que il y aura des efforts à faire avec le disque de bâton vous portez beaucoup sur vos épaules vous êtes à peut-être un petit peu fatigué pour d'autres il va s'agir également d'une réponse en lien avec la justice mais qui sera pas forcément favorable dans le sens où il ya peut-être un appel à faire ou une réorientation par rapport à l'administratif parce qu'on a ici des documents également avec l'as de deniers donc s'il ya un attrait administratif il y aura pour moi une réorientation ce qui va vous demander à nouveau de faire des efforts voilà ça peut être professionnel financier administratif au sens large ici si je parle d'une relation moi je pense que effectivement il ya peut-être quelqu'un qui a besoin de votre aide que ce soit relationnel ou sentimentale on compte sur vous on vous appelle on vous demande on vous sollicite ça me parle de ça on va retrouver également avec ce cette combinaison là en termes d'activité et de financiers pour moi un changement une transition nouvelle perspective de ces projets financiers ou professionnels qui va vous demander de faire des efforts alors le 10 de bâton il c'est vrai qu'il peut faire peur parce que on voit un monsieur en surcharge en ayant plein sur le dos mais tout de même dans cette carte là il ya une certaine force et on dit souvent après la tempête vient le soleil bien là je pense que vous le savez qu'il ya des efforts à faire par rapport à un projet financier ou professionnel après peut y avoir un élément un événement extérieur qui vous demande d'être fort mais pour moi vous resterez fort vous voyez on va le voir après mais c'est vrai que on le retrouve financièrement il ya quelque chose de bien alors ici comment je vais approfondir le tirage c'est je vais prendre trois petites cartes mini format de de l'oracle abstrait le normand on va regarder pour les scorpions en pour les scorpions en octobre déjà octobre en 2020 sur le jugement le bâton donc on nous avons eu la lune qui a sauté on a les poissons donc déjà ça va me parler de tout ce qui se réfère ici aux finances vous voyez il y aura des choses à régler peut-être l'idée de se réorienter on a une somme financière qui retombe la hiérarchie il pourrait y avoir également quelque chose sur un travail indépendant pour d'autres scorpions ou ben on se pose un petit peu des questions ça c'est possible alors j'ai 23 j'ai 31 toute façon en additionnant les trois cartes je vais avoir 31 ce qui va nous exprimer ici on va laisser passer le train ce qui va nous nous exprimer un éclaircissement un éclaircissement par rapport à une situation ces cartes là voilà ces deux cartes là justement me parle également de tout ce qui est profondeur inconscient voilà une part de vous même un petit peu plus profonde c'est vrai que à un moment donné on peut avoir une certaine réticence à certains blocages à ce niveau là mais malgré tout vous allez parce que ça me parle d'un nouveau cycle émotionnel à devoir adapter à votre vie pour moi il ya une transition et un changement de quelque chose et l'ours va me parler de votre besoin de vous sentir protégé mais vous avez la tête sur les épaules il ya une confiance grâce à tous ces éclaircissements déjà et également par rapport à l'inconscient d'une personne qui vous entoure enfin on va pas parler d'inconscient mais par rapport à une personne qui vous entoure elle aura elle aura ou il aura besoin de sécurité donc là il y aura un côté maternel paternel que vous pourriez mettre en avant pour pour aider une personne et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure mais on y verra une amélioration malgré tout même si ça vous demande des efforts alors émotionnellement on a eu le neuf de deniers inconsciemment l'as de deniers je vais juste prendre deux cartes comme je vous disais tout à l'heure il ya le monde le monde émotionnellement à un moment donné une part de blocage de réticence mais vous allez réussir justement à aller vers l'amélioration l'éclaircissement la vue ici avec le jugement les choses sont annoncées et il ya quelque chose par rapport à quelqu'un de coeur ou quelque chose qui vous passionne donc on peut parler de retard de blocage à un moment donné mais ce n'est que passager ce n'est que passager alors alors pour le domaine financier on a ici le valet d'épée le valet d'épée il nous parle de papier administratif en tout cas moi je vois comme ça c'est également un nouveau mode de réflexion ça me parle de nouveauté quelque chose qui est récent et on a le 10 d'épée donc il ya l'idée d'une déception alors peut-être que administratif et financier sont liés pour les personnes qui sont en attente de jugement de justice ou de réponse et on voit qu'il va y avoir tout le même de l'action par rapport à l'entourage ou à l'organisme sur un point de vue financier donc ici si j'additionne les trois les trois valeurs j'ai 19 la tour on parle d'organisme et pour d'autres c'est effectivement ce sentiment de se sentir un petit peu perdu à un moment donné donc là je rebondis directement avec ce qu'il faudra travailler ce qu'il faudra travailler c'est c'est ça c'est un nouveau cycle émotionnel pourquoi parce qu'il ya un changement il ya quelque chose qui vous vous demande de vous adapter une situation financière ça peut être un imprévu ça peut être un changement ça peut être un frein dans le travail peu importe mais on voit que oui effectivement il ya on sait pas trop quoi penser on se sent un petit peu étriqué ce qui va vous aider financièrement et toute façon dans tout votre jeu c'est le roi de données donc c'est une personne qui pourrait vous vous guider vous aider vous et qui vous aiguiller oui et ce roi de données nous parle également peut-être une personne qui gère les papiers les finances et qu'il a de bons conseils pour pour vous aider plutôt que de vous laisser tomber donc on voit très bien ici que financièrement il ya comme des peurs des angoisses on se demande ce que va être l'avenir alors attention c'est pas c'est pas le fait de dire que vos finances sont à zéro non c'est que par rapport à un projet il y a du retard il ya des complications et vous prenez un petit peu la tête dessus donc vous réfléchissez autrement par contre c'est pas toujours confortable comme cette carte là nous l'indique c'est pas confortable de dire mais comment je vais faire est ce que ça va aller mes projets là il ya du retard vous penchez davantage sur l'administratif donc ce qui me fait plaisir c'est qu'on a 19 donc également il ya une prise de hauteur même si ce sentiment d'être un petit peu perdu à un moment donné et on voit qu'il pourrait y avoir une énergie féminine alors peu importe féminine ou masculine parce que le bouquet ici un as plus un 8 ça me donne le bouquet ça va nous parler de quelque chose qui vous amène une surprise un bonheur une période plus favorable donc une situation qui qui commence à se décompter financièrement malgré le retard professionnellement ici j'ai eu le 6 dp donc il ya peut-être un départ il ya peut-être un deuil on lâche prise sur quelque chose pour d'autres dans le but d'aller vers une conscientisation un éclaircissement une amélioration pour d'autres ça va clairement nous parler de départ pour aller vers des projets peut-être qui vous passionne le plus en lien avec le coeur ici pour d'autres c'est simplement on lâche quelque chose et le fait de lâcher ça va permettre de réchauffer ce qui est en nous de se sentir mieux de se sentir plus à notre place il ya des personnes qui vont changer quelque chose d'autres qui vont partir dans le but de briller autrement donc il peut y avoir même des départs qui soit positif dans le domaine professionnel j'entends ici je prends un exemple il ya une collègue ou un collègue qui vous soulez et vous dites punaise j'ai tant aimé que il ou elle part et elle finit par partir et bien enfin vous pouvez respirer donc ça c'est une possibilité voilà c'est le genre de message que j'ai reçu en plus donc on peut parler si travail indépendant avec les poissons on va parler de somme d'argent également de tout ce qui est inconscient de d'échanges également d'échanges de vous par rapport aux autres d'échanges de vous par rapport au travail alors pourquoi j'ai fait la coupe je ne sais pas mais tant pis je vous dis quand même j'ai un trèfle et ici j'ai un set ce qui me donne 13 il ya bien un nouveau cycle dans le domaine professionnel donc il ya bien un changement ou de la nouveauté pour d'autres mais ça s'impactait quand même avec alors le le trèfle qui est mangé par les souris c'est à dire que la chance est présente mais elle est quand même grignoté tout les choses se passent correctement mais pas à 100% comme vous le voulez voilà ça me parle de ça en tout cas on va voir les poissons et le livre alors est ce qu'il y a également cet attrait administratif à régler par rapport aux domaines professionnels c'est possible donc là on aura toujours cette notion de 18 le chien qui une énergie de conseil une bonne énergie de sympathie il peut y avoir des cachoteries pour d'autres scorpions par rapport à l'entreprise alors là prenez le sens large c'est ça peut être monsieur madame drague va vous draguer votre collègue ça peut être ça ou ça peut être des non-dits au sein même de la société parce que je sais pas il se passe quelque chose il ya une restructuration où il ya certaines ambiguïtés en tout cas avec le livre et les poissons ici pour le coup ça va vraiment parler de tout ce qui est inconscient donc pour moi il ya cette idée de garder peut-être un mystère sur une situation ou voir une certaine discrétion sur le domaine professionnel mais en tout cas c'est vraiment des cartes que j'apprécie de voir parce qu'il ya comme un lâcher prise qui amène vers quelque chose de mieux alors je ferai ici un tirage sentimentale détaillé après vous a été vous avez été nombreux à me le demander parfois je le fais parfois je fais pas parce que j'ai pas toujours le temps et je préfère voilà si je me le sens bien et que j'ai vraiment envie oui je fais les des sentimentaux séparés des des généraux mais ça ça demande beaucoup de travail alors attendez l'éternuée bon alors en tout cas sentimentalement relationnellement ce sont deux cartes que je reprendrai dans le tirage à part je les mettrai au dessus on a ces deux cartes là ici donc il ya l'idée de reconnaissance de reconnaissance par rapport à ce que vous faites par rapport à ce qu'on vous demande il ya cette notion de gravir certains échelons et en même temps je suis à deux doigts d'éternuer mais ça veut pas partir et en même temps il ya une certaine lassitude alors je dirais pas que vous êtes ennuyé c'est pas le mot je sens pas comme ça c'est que pour moi il ya quelque chose plutôt de routinier qui fait que vous appréciez ce qui se passe sentimentalement alors ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses à travailler parce que là c'est juste deux cartes qu'il n'y aura pas également d'autres choses positives qui vont ressortir mais simplement si je fais une synthèse rêve c'est ça roule ici il pourrait oui peut-être par rapport à un projet financier dans le couple voilà cette notion de retard alors c'est plutôt un retard qui est accepté ok le cadre de couple on est là on se dit punaise je suis un petit peu lassé mais en même temps c'est pas dramatique on accepte cette notion de retard s'il ya quelque chose de financier alors voyez j'ai un blocage ici mais pour moi c'est par rapport à à des finances à des projets et puis on va avoir pour vous l'homme ainsi que le jardin donc là ça va nous parler d'ouverture alors soit monsieur votre mari ou quelqu'un de votre entourage peut avoir pour moi un blocage par rapport à une dame pourquoi je parle de dame parce que j'ai 17 peut avoir un blocage par rapport à un changement ou un déménagement c'est possible et que cela vous touche maintenant au sein au sein même du couple s'il y a eu des frictions un blocage on va approfondir après mais ça va passer pourquoi parce que là on va retrouver une neuf les bouquets donc les surprises des bonheurs une période plus favorable un cadeau également et c'est également pour moi une carte qui nous parle d'ouverture le jardin c'est donc si qu'elle un homme était fermé à moins que ce soit vous cet homme et bien vous vous ouvrez à nouveau alors ça va on va voir 12 ici si j'additionne les deux les deux numéros 12 c'est le couple avec les oiseaux mais c'est également la communication donc c'est un blocage de communication peut-être sur une somme d'argent ou les échanges également relationnels bien on va dans l'ouverture donc voilà pour vous les scorpions j'espère que vous avez apprécié ce tirage voilà le domaine sentimental sortira je sais pas regardez regardez les postes sur la communauté peut-être que je l'annoncerai mais ça sortira bientôt quoi qu'il en soit je vous souhaite de passer un agréable mois d'octobre prenez soin de vous et je vous dis à bientôt